Ils ont accès à tout Emmaüs, à 50%, que ce soit de l'ameublement, l'habillement ou autre, il n'y a pas de limite. En termes de prix, on est déjà sur des prix, sur des articles neufs qu'on a constatés trois fois moins chers que dans le réseau traditionnel. Et là, ça veut dire que divisé par deux, ils seront six fois moins chers. Certainement, la plupart n'auront pas la carte étudiant, mais certainement un certificat d'inscription, une preuve d'inscription, ça nous suffit. D'être présent en tant que tel, avec une pièce d'identité. Voilà tout ce qu'on demande. On voit notre clientèle se rajeunir d'année en année, on communique beaucoup sur les réseaux sociaux, donc on attire des plus jeunes aujourd'hui. Et on s'est aperçu qu'il y avait des besoins, des besoins, surtout sur les étudiants, sur des choses qui ne sont pas chères, qui sont pratiques, qui sont petites. Et récemment, on a testé, on a eu en donation des bouts de canapé. Et il y a beaucoup d'étudiants qui sont venus en chercher parce que les prix étaient très serrés. Donc on s'est dit, pourquoi pas essayer de faire une vente qui leur est destinée. On démarche, on essaye de nouer des partenariats qui vont aussi un peu plus loin que la donation. On a aussi des salariés de ces entreprises qui viennent faire du mécénat de compétences, des fois chez nous, qui viennent donner des conseils, etc. Donc ce n'est pas que de la donation de produits, c'est un partenariat beaucoup plus large que ça. Mais ils nous donnent, ils nous donnent parce qu'on a, depuis quelques années, beaucoup d'Emmaüs rencontrent la même problématique. des difficultés d'avoir des articles d'occasion qui sont de qualité et qui correspondent aux besoins des clients. Souvent, on nous donne des très grandes choses qui doivent rentrer dans des petits logements. Donc c'est compliqué. Et donc on développe ces partenariats avec les entreprises justement pour que tout le monde puisse accéder à des produits neufs, de qualité, qui sont plutôt d'endance.